Oui, bonjour Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais vous présenter le projet de compte administratif 2022 qui sera soumis à votre vote. Ce compte administratif 2022 est majeur, c'est le premier réel compte administratif de notre mandature après Covid et après l'adoption de la PPI. C'est vraiment en 2022 que nous avons lancé les premiers chantiers de notre programmation pluriannuelle d'investissement, après la réorganisation de l'administration, les recrutements nécessaires à leur réalisation et donc nous avions un certain nombre d'engagements, de challenges aussi sur les taux de réalisation. Et donc qu'avons-nous réellement fait en 2022 ? Vous connaissez maintenant, alors ça marche, ça marche ici mais ça ne marche pas sur l'écran, si vous pouvez, je vous remercie. Vous connaissez maintenant par cœur nos trois leviers, les 12-12 et le taux de réalisation de notre investissement. Sur la maîtrise de la section de fonctionnement 2022 est plutôt une bonne année, nous avons un taux d'épargne brut qui dépasse 21%, donc haut de cela des 12%, vous connaissez nos planchers, le 12-12 pour la capacité de désendettement et pour le taux d'épargne brut. Donc nous avons un taux d'épargne brut supérieur à notre plancher de la trajectoire, donc nous avons bien maîtrisé notre section de fonctionnement. Notre capacité de désendettement est de 6 ans et demi, donc inférieure au plafond de 12 ans, donc toujours de bons indicateurs, et des dépenses d'équipement 2022, un niveau de dépense inégalé dans notre intercommunalité. Nous avons des dépenses d'équipement, donc c'est vraiment des dépenses d'équipement, c'est différent de l'investissement, c'est de la dépense réelle, 314 millions d'euros en forte progression par rapport à 2019. Je ne compare pas 2020 ou 2021, on était en année Covid, c'est complexe. Mais si on compare par rapport à 2019, c'est plus 59% de dépenses d'investissement. C'est l'objectif de la métropole. Nous sommes une collectivité d'investissement. Les mairies ont souvent des budgets de fonctionnement bien supérieurs au budget d'investissement, c'est normal. Notre collectivité, c'est la collectivité de l'investissement. Et nous avons un taux de réalisation de 76%. On s'approche des 80% qui étaient l'objectif demandé à la fin du mandat, mais c'est 15 points de plus que ce qui était pratiqué habituellement dans cette institution. un taux de réalisation de 76%, donc 11 points de plus par rapport à 2021 et 15 points de plus par rapport à 2019. Donc un taux de réalisation, parce que si on affiche un BP extrêmement ambitieux, mais qu'on ne réalise pas ensuite, c'est un BP insincère. Là, nous avons le compte administratif 2022, 76% de taux de réalisation, 15 points de plus que ce qui se pratiquait ces dernières années. Alors, en grande masse, donc un budget, un CA d'un milliard d'euros, avec 107 millions de dépenses d'ordre, 128 millions de dépenses non affectées, les intérêts, le capital, s'il vous plaît, et 700, presque 800 millions d'euros, donc de dépenses de fonctionnement et d'investissement affectées aux dépenses publiques. Les salaires de nos agents, je dis souvent, investir dans une médiathèque, si on n'a pas des agents, on n'a pas des médiathécaires qui font vivre la médiathèque, ça n'a pas de sens. Donc c'est 788 millions d'euros directement affectés aux politiques publiques que nous avons décidées ici dans ce Conseil. Alors, comment cela se répartit-il ? Voilà, vous connaissez maintenant les graphiques. La priorité numéro 1, les mobilités douces et alternatives, 200 millions d'euros ont été affectés en 2022, soit 25% de notre budget en dépenses réelles. 25% de notre budget en dépenses réelles ont été affectés aux mobilités douces et alternatives. L'environnement, 17%, 131 millions d'euros. Les mobilités routières, 16%, 128 millions d'euros. Le sport et la culture, vous voyez que c'est un élément fort de notre budget. 117 millions d'euros en 2022, soit 15% du budget de la métropole. L'attractivité, le développement économique, 60 millions d'euros. La solidarité, 56 millions d'euros. Et le cycle de l'eau, grand et petit cycle de l'eau, 34 millions d'euros. Et pour cela, des fonctions support, j'allais dire uniquement, mais à 62 millions d'euros, donc 8%. Mais vous voyez que 92% de ce budget est affecté directement hors fonction support aux politiques publiques. Si on compare par rapport à 2021, sur les mobilités douces et alternatives, qui est donc notre priorité, piste cyclable, ligne 5 du tramway, nous sommes à plus 45% par rapport à 2021. Les mobilités routières plus sûres, concertées dans les pôles, c'est plus 13%. Donc c'est aussi un effort supplémentaire fait par la métropole. L'activité du territoire, parce que, comme vous le savez, la principale recette aujourd'hui de la métropole provient de la fiscalité économique, du développement économique. Donc il faut investir, il faut accueillir nos entreprises. Et donc nous avons, en 2022, affecté 18% de plus à cette compétence, 18% de plus en 2022 par rapport à 2021 sur le développement économique et l'attractivité du territoire. Et plus 7% pour notre environnement et les déchets, ça va malheureusement augmenter dans le compte administratif 2023. On aura des dépenses supplémentaires sur la question des déchets, vous le savez maintenant. Des recettes du versement de mobilité en forte hausse et un pass gratuité vers Madame Frèche, un pass gratuité qui est largement adopté et publicité et qui est financé par une hausse importante du versement de mobilité. En dix ans, en dix ans, le versement en mobilité a rapporté plus de 35 millions d'euros en plus, en plus. Et donc la gratuité que nous avons décidé de mettre en œuvre dans la métropole, c'est une juste redistribution des richesses, puisque le versement en mobilité est produit par les grandes entreprises de plus de dix salariés. Et donc on est vraiment dans de la redistribution des richesses. Les entreprises produisent de la richesse, une taxe et nous, avec cette taxe-là, nous pouvons financer la gratuité. Vous avez le graphique qui vous montre le nombre d'entreprises, la recette du versement de mobilité. Mais ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est si on compare 2022 à 2021, nous avons 12% d'entreprises assujetties au VM en plus. Donc c'est à la fois des entreprises, comme le VM est calculé sur la base de la masse salariale, ce sont donc des entreprises qui ont mieux payé leurs salariés, qui ont recruté, ou des entreprises qui ont grandi, ou des entreprises qui se sont installées sur le territoire. Et c'est 12% d'entreprises en plus qui, aujourd'hui, sont soumises au versement mobilité, et donc contribuent à la richesse de la métropole. Et donc vous avez, à côté de cette richesse produite, la redistribution, vous avez de la population, et l'évolution de l'usage du transport public dans la métropole, grâce au pass gratuité. Sur les dépenses d'équipement, donc vous avez le CA 2021, 228 millions d'euros, 314 en 2022, donc soit plus 38% de dépenses d'équipement. Vous avez, je ne vais pas vous dire, mais vous avez la fameuse Marguerite, avec les chiffres 176 millions d'euros pour mieux se déplacer. Je ne vais pas vous les détailler, mais la ligne 5 du tramway, 33 millions d'euros. Si c'est important, peut-être, Madame Frèche, je vais en parler quelques secondes, puisque j'ai pu entendre ou lire que la gratuité aurait pu réduire nos investissements en matière de transport public. C'est absolument faux, les chiffres en sont la preuve évidente. En 2022, 17 millions d'euros ont été investis, en plus de la ligne 5 du tramway. Attention, sur la ligne 5 du tramway, on est à 33 millions d'euros en 2022, mais sur le matériel roulant tramway, c'est-à-dire qu'on rattrape aussi un retard des investissements qui n'avaient pas été réalisés ces dernières années. 17 millions d'euros ont été investis en 2022 sur le matériel roulant tramway hors investissement ligne 5 et 12 millions d'euros sur l'investissement TAM et 7,5 millions d'euros pour l'aide au VAE. Certains pourront nous dire qu'il faut faire toujours plus, on peut être M. Balzen et toujours plus, toujours plus. En tout cas, cet investissement à ce niveau-là pour les mobilités collectives et alternatives n'a jamais été réalisé à cette intensité-là, à cette échelle-là dans notre métropole. Les dépenses d'équipement, c'est toujours intéressant, parce que je suis un peu historien, donc j'aime bien voir ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Voilà les dépenses d'équipement de la métropole depuis 2009. Vous voyez, là, ce que vous avez, c'est le budget principal hors tramway, parce qu'on comprend très bien que quand on réalise une ligne de tramway, ça coûte entre 300 et 500 millions d'euros. Donc forcément, ça vient impacter, et on le voit en 2010-2011, le compte administratif dans sa partie investissement. Vous avez en vert l'investissement de la métropole, et en orange l'investissement pour la réalisation des lignes de tramway. Et donc, vous voyez le vert, nous avons dans cette métropole, à peu près, toujours, 2017, c'est un peu différent, 2017-2018, parce que l'on doit, c'est la création de la métropole, et c'est la prise en charge par la métropole de la compétence voirie qui était auparavant assumée par les communes. Donc on a forcément des millions d'euros en plus d'investissement, mais qui proviennent du transfert de compétence voirie des communes vers la métropole. Et donc, c'est ce qui explique qu'on passe de 123 millions d'euros à 187 millions d'euros. Vous avez ces 50 millions d'euros, ce sont les attributions de compensation qui proviennent des communes. Mais sinon, la métropole, elle investissait toujours à peu près 110 millions d'euros. L'intercommunalité Montpellier-Rennes, elle est passée à 190 millions lorsqu'elle s'est transformée en métropole avec le transfert des ACI des villes vers la métropole. Et là, nous sommes, nous, passés à 250 millions d'euros hors ligne 5 du tramway. C'est dire l'investissement que l'on réalise sur le sport, la culture, le bien-être, l'activité économique, les déchets. Ça n'a jamais atteint ce niveau-là. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour nos entreprises et pour nos concitoyens, puisque si nos entreprises ont des marchés, elles donnent du travail, elles sont prospères, elles produisent de la recette et elles nous permettent d'investir. C'est le cercle vertueux que nous portons. Alors, les chiffres que je dois soumettre au vote, mais après peut-être le débat que je vais ouvrir, et je vous présenterai les différents chiffres du quota administratif, du budget principal, du budget annexe de l'assainissement, ce sera le dernier, de l'assainissement non collectif, et du budget annexe du parking de l'hôtel de ville. Mais avant de procéder au vote sur les chiffres, j'ouvre le débat. Mes chers collègues, qui souhaitent prendre la parole ? Monsieur Revol, alors attendez, monsieur Revol, monsieur le Candoussi, allez-y. Juste quelques remarques, bonjour à tous. D'abord, concernant, j'en profite pour dire deux mots sur le budget annexe de l'assainissement. A partir de l'année prochaine, il n'apparaîtra plus dans le compte comme budget annexe, puisque la régie est une régie à personnalité morale. Donc, n'apparaît plus déjà, d'ailleurs, depuis de longues années, le secteur de l'eau potable et de l'eau brute. Donc, on pourrait, pour l'année prochaine, je suggère, on ne peut pas l'intégrer au compte administratif, puisque le compte administratif est un document normé qui doit strictement être identique au compte de gestion élaboré par la trésorerie. Mais on peut parfaitement faire une information à ce moment-là, et dans les documents, ce que je propose, c'est que pour l'année prochaine, pour que l'eau et l'assainissement apparaissent, et bien, puisque la régie adopte son compte administratif avant la métropole, et bien, on puisse donner une information sur ces budgets qui sont importants en termes d'investissement et de fonctionnement au niveau de la métropole et qui amplifient les chiffres que tu viens de donner. Sur l'assainissement, vous verrez, c'est donc 33 millions de recettes et autour de 25 millions de dépenses, un excédent, et ensuite, un investissement autour de 29 millions d'euros. Donc, ça signifie que dans le domaine de l'assainissement, nous avons continué le même rythme de renouvellement des réseaux, et nous avons commencé l'investissement sur Mahera, qui est aujourd'hui, on est dans la phase chantier, qui va commencer le mois prochain. Donc, voilà, ensuite, je voudrais faire une remarque, parce que, Renaud, tu as raison d'insister sur l'originalité des ressources fiscales qui conditionnent l'équilibre de nos finances. Et je voudrais ici dire qu'on a vraiment un problème national qui se pose, c'est le déséquilibre fiscal de nos collectivités. Au niveau de nos communes, on le connaît, la principale ressource, c'est la taxe foncière. Alors, il y a des communes dans lesquelles les propriétaires qui versent une taxe foncière représentent 80% de la population. Dans d'autres communes, plus populaire, c'est 20%. Chez moi, j'ai 54% de locataires et 46% de propriétaires. Donc, le lien fiscal, après la décision démagogique sans réforme fiscale de suppression de la taxe d'habitation, eh bien, le lien fiscal avec la population, au niveau de nos communes, c'est en partie rompue. Or, la démocratie, elle se fonde à la fois sur le lien électoral et sur le lien fiscal. Les administrés nous disant comment on utilise leurs impôts. Et donc, ce déséquilibre, il marque nos communes. Maintenant, il y a un déséquilibre fiscal communal. Si on regarde maintenant les intercommunalités, et particulièrement les métropoles, eh bien, la principale ressource, comme tu le rappelles souvent, à plus de 95%, si je me souviens bien, ce sont les ressources économiques. C'est-à-dire, c'est l'attractivité de notre territoire qui fait notre dynamisme. Et cette attractivité, on ne peut que s'en féliciter le développement économique, le développement de l'emploi, etc. Mais, deux remarques à ce sujet. Cette attractivité amène également des gens. Voilà. Et ces gens, ils ont des problèmes de logement. Ils ont des problèmes de toutes sortes. Et ça entraîne, et de ce point de vue, c'est pas, comment dire, ça, c'est un autre point de l'ordre du jour de la matinée, on a une grande difficulté à répondre à ces besoins. Mais, je dirais plus loin, ces ressources sont fragiles. D'abord, ils peuvent venir, disons, à l'idée de nos dirigeants de les modifier, comme on le voit avec la CVAE pour l'année qui vient. Donc, les impôts économiques vont diminuer parce que le gouvernement l'a décidé comme ça. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Et de l'autre, c'est très sensible à la conjoncture économique. Or, nos collectivités sont plus seulement des collectivités d'infrastructures. L'intercommunalité remplit de plus en plus de services à la population. Et ces services sont coûteux en main-d'oeuvre, en fonctionnement. Et donc, moi, je m'interroge. J'ai vu que des groupes de travail se mettaient en place dans les associations d'élus sur la nécessité de faire une réforme fiscale des collectivités. Je vous invite à participer à ces groupes de travail pour qu'on puisse faire une proposition cohérente pour rétablir un fonctionnement normal des ressources de notre collectivité. Parce qu'il ne faut pas compter sur les compensations de l'Etat et ses dotations, bien sûr. Je vous remercie. Voilà, le micro devienne rouge pour que je puisse compléter et te répondre. Je suis en plein accord avec toi sur ce que tu as dit sur la déconnexion entre la recette fiscale et la décision politique que nous prenons ici. le chiffre assez édifiant. J'enlève les recettes affectées, Gemapi ou Tom, qui sont des recettes affectées aux dépenses publiques. Mais ce que nos concitoyens payent sur la part du foncier bâti à la métropole, et j'enlève aussi les résidences secondaires. Rappelez-vous, ici, nous avons délibéré sur la question un peu particulière des résidences secondaires. mais ce que nous percevons sur la part métropolitaine sur le foncier bâti, payé par nos concitoyens, c'est 2 millions d'euros par an. Sur un budget, vous avez vu, de dépenses réelles affectées de 800 millions, un budget d'un milliard si on prend les intérêts de la dette, etc. C'est donc 2 millions d'euros. Et ce que moi, je regrette profondément, ce décalage entre le choix des élus, des représentants des citoyens et des citoyens de notre territoire et nos capacités à faire le remplacement de la CVAE par une fraction de la TVA, à la fois en flux, nous perdons par rapport à nos estimations, on nous a dit qu'on allait être compensé à l'euro l'euro, nous perdons par rapport à nos estimations en 2023 4 millions d'euros. C'est 4 millions d'euros en moins, la part de la TVA que nous allons recevoir, c'est 4 millions d'euros en moins par rapport à ce que nous aurions perçu si la CVAE était maintenue. Mais c'est surtout lié, cette part de la TVA est liée à des décisions nationales, à des ratios nationaux. C'est décorrélé de la dynamique du territoire, ce qui est différent du version mobilité. Mais chaque fois qu'on nous remplace une recette par une part de la TVA, le calcul de cette part-là est fixé selon des ratios et des principes nationaux décorrélés de notre territoire. et donc du dynamisme que nous pouvons... Le dynamisme, il n'est pas naturel, on le crée aussi, on travaille, on a des équipes, des élus qui travaillent. et elle est entraînée...